Il n'a pas hésité une seconde. Le soir du 31 décembre, Mehdi a empêché un homme de se jeter dans le Rhône. Il a raconté son histoire aujourd'hui à Guillemin-Rosy. C'est depuis ce pont que le drame a bien failli se produire. A 19h le 31 décembre, sur le chemin qui le ramène chez lui, Mehdi, 36 ans, remarque un passant au comportement étrange et qui tout à coup enjambe la rambarde. L'homme est sur le point de se jeter dans le Rhône. En essayant de mettre sa deuxième jambe de l'autre côté, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que le monsieur veut se suicider. C'est avec un ami, j'ai crié, j'ai couru vers lui, je l'ai tiré, puis à l'aide de mon ami, on a réussi à le maîtriser. Il disait qu'il voulait se jeter dans le Rhône, que son nouvel an était fichu, qu'il en avait marre de la vie, qu'il voulait à tout prix se suicider. Ce n'est qu'une fois les secours sur place que Mehdi mesure la portée de son geste. J'avais tellement d'émotions que je ne sentais plus mes pieds, je n'arrivais plus à marcher, j'ai explosé, beaucoup d'émotions, j'ai explosé de pleurs. Je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé. Une tentative de suicide qui n'a malheureusement rien d'exceptionnel pour les pompiers du Rhône, qui rappellent les bons réflexes en cas de risque de noyade. Le plus important, c'est de composer le 18 ou le 112. Ensuite, être très précis sur la localisation, c'est quelque chose qui est décisif. Le deuxième conseil, c'est de rester sur place. Ça nous permet aussi de comprendre ce qui s'est passé et de localiser le lieu d'immersion. Les pompiers réalisent une centaine d'opérations de sauvetage sur les cours d'eau du Rhône chaque année. Le département déplore une dizaine de noyés sur la même période. Justice. Le Philippe Cochet, le maire de Calur et Cuir, était devant la cour d'appel des prud'hommes ce matin pour s'expliquer sur la différence de rémunération entre son épouse, qui était son assistante parlementaire, et une autre de ses collaboratrices employées au même poste. Les précisions de Lucie Nolorgue. Y a-t-il eu une inégalité de traitement entre l'épouse de Philippe Cochet et l'une de ses anciennes collaboratrices, toutes deux employées comme attachées parlementaires entre 2005 et 2017 ? En première instance, le conseil des prud'hommes avait dit oui, condamnant le maire de Calur à verser 90 000 euros à son ancienne employée pour compenser la différence de salaire entre les deux collaboratrices. Aujourd'hui, devant la cour d'appel, c'était version contre version. A la sortie, l'avocat de l'ancienne attachée parlementaire, maître Georges Meyer, s'est montré confiant. Je crois que sur la question de l'égalité de traitement, on a un débat qui est bien alimenté, qui est bien objectivé. Ce qu'on soutient en tout cas, c'est que Mme Doré-Sammy a tout le moins exercé des fonctions. C'est la seule juriste. Elle a un diplôme d'avocat. Elle a exercé comme avocat pendant 10 ans. Elle parle parfaitement 4 langues. Elle a tout le moins exercé des fonctions de même niveau que Mme Cochet. On soutient que c'est même des fonctions bien plus importantes. L'avocat de Philippe Cochet, maître Philippe Petit, s'est attaché à remettre en question la loyauté de cette ancienne collaboratrice. Il a aussi énuméré toutes les fonctions moins visibles et publiques qu'a pu exercer Laetitia Cochet. La personne qui est aujourd'hui intimée, c'est-à-dire qui a gagné en première instance, avait quand même monté une société de conseil dans son dos en même temps qu'elle était son assistante parlementaire. Cette affaire a été placée en délibéré. Une décision sera rendue le 8 mars prochain. Si l'ancienne collaboratrice du maire de Caluire perd, elle devra rembourser l'intégralité des sommes qui lui ont été versées à la suite du procès en première instance. – Les résultats des collégiens en maths et en français sont de moins en moins bons. Et face à ce constat, le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, a annoncé la mise en place d'une heure de renforcement dans ces deux matières. Au collège Jean Moulin de Villefranche-sur-Saône, on n'a pas attendu l'annonce du ministre pour mettre en place des dispositifs afin d'aider les élèves. Jade Terlinck. – Nous faisions… – Alors, c'est le verbe rapport là, non ? – Ah oui, avion. – Conjugué à l'imparfait, c'est au programme de CM1, mais pour certains élèves de sixième, ce n'est pas encore totalement acquis. Alors dans ce collège, on a instauré un système de co-enseignement, deux professeurs disponibles par classe, un soutien bienvenu pour ces élèves. – Quand il y a quelqu'un qui est dehors, elle pourrait m'aider la deuxième. – Le dispositif concerne également les cours de mathématiques, où ce professeur constate aussi une baisse de niveau. – Avant, même s'ils avaient des difficultés, il y en avait un peu moins, ils comprenaient plus facilement ces choses-là, les choses induites, on va dire. Et là, actuellement, c'est plus compliqué, il faut vraiment qu'on leur reformule, qu'on leur réexplique. Là, on a la chance d'être deux sur quelques heures. Quand je suis tout seul, c'est difficile d'aller voir tous les élèves, d'être tout le temps systématiquement là pour leur demande. – Ce doublement des professeurs mis en place depuis 2018 ne concerne que les classes de sixième. – C'est la classe de transition entre le système scolaire de l'école, où les enfants sont avec le même maître sur la totalité des disciplines dans la même classe, et le système d'enseignement du collège, où les enfants ont une pluralité de professeurs. – Une année charnière ciblée par le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï. Dès la rentrée prochaine, un professeur des écoles et un professeur de collège devraient donner conjointement une heure supplémentaire de cours de français et de mathématiques aux élèves de sixième. – Le coup d'envoi des soldes divers, c'est demain pour quatre semaines. Les commerçants lyonnais espèrent voir les clients au rendez-vous pour faire de bonnes affaires, même si certains s'inquiètent de voir leur fréquentation en baisse. C'est le cas des commerçants de la rue Paul Chenavar, rue qui est fermée depuis plus d'un an maintenant. Amélie Duchamp. – Donc vous voyez en fait, c'est ce truc là, c'est vraiment affreux, c'est gros, c'est grossier. Alors bon, là c'est tagué, mais bon, vous voyez, regardez, il y a des gros problèmes d'évacuation, donc ça déborde de partout. – Un véritable repoussoir pour les commerçants de la rue Paul Chenavar, cette palissade qui protège les travaux est devenue un vrai point noir. Tag, squat, voie réduite et passage dangereux, les clients ne sont plus attirés par le secteur. – Personne ne rêve d'avoir devant son commerce des murs énormes en béton qui sont tagués, dégueulasses, il n'y a pas d'entretien qui est fait, enfin non, c'est tout sauf attractif. Franchement, ça ne donne pas envie de se balader dans notre rue, ça ne donne pas envie d'acheter, ça ne donne pas envie de consommer et franchement c'est dommage, parce qu'on perd cette clientèle-là, enfin les touristes, qui pour nous est essentielle. – Sur l'année 2022, le chiffre d'affaires de certains magasins a baissé de 30%. Alors les commerçants aimeraient que la zone de travaux soit réduite pour améliorer l'accessibilité à leur boutique. Ils aimeraient aussi que les plots en béton soient remplacés par des bacs à fleurs plus attrayants, des propositions ignorées par la mairie. – On sent qu'il n'y a pas de réflexion pour arranger, pour faire en sorte d'arranger l'environnement immédiat du chantier. On sait que le chantier est là, on ne peut pas y faire grand-chose, ni la mairie, ni la métropole, ni nous-mêmes, mais on peut tous faire un effort collectif pour que les abords soient au moins plus avenants. – Du côté de l'hôtel de ville, on explique que commerçants et villes de Lyon se rencontrent fréquemment pour échanger sur le sujet, et qu'un lien a été fait avec la CCI pour donner des conseils aux magasins. La ville rappelle qu'une expertise judiciaire sur le bâtiment est toujours en cours. – L'Olympique Lyonnais se déplace à Nantes demain soir pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Deux équipes qui ont besoin de prendre des points en ce moment, mais au-delà de l'enjeu sportif. Ce match, c'est aussi l'histoire d'une profonde amitié entre Laurent Blanc et Antoine Comboiré. Clément Lanuc avec Édouard G. – C'est un rendez-vous qu'ils ont coché, un match qu'ils ne veulent pas manquer. – La seule différence, vous l'avez dit, parce que c'est mon ami. – Moi, c'est pas un ami, c'est un grand ami. – Laurent Blanc, Antoine Comboiré, une rivalité sur fond d'amitié, deux personnalités du foot français au style opposé. – C'est ce que je recherche un peu chez lui, c'est quelqu'un de sage, calme, c'est mon opposé. C'est peut-être ça, c'est les différences qui s'assemblent, souvent on dit. – On a des sacrés caractères de Koucho. – Alors lui, il le démonte beaucoup plus que moi. – Deux, deux ans sont cadets. L'entraîneur lyonnais a eu l'occasion de se jauger au Nantais, d'abord crampons aux pieds. – En fait, on s'est connus très tard, puisqu'on a joué l'un contre l'autre, on se marquait de la tête, et puis après c'est des amis en commun qui nous ont rapprochés. – Une tournée en Nouvelle-Calédonie, il est venu avec son épouse et ils sont venus chez moi. Puis il a compris la culture, il a compris d'où je venais. – Diplômés la même année en tant qu'entraîneurs, les deux hommes se sont retrouvés à huit reprises sur un banc. Cela a souvent souri à Laurent Blanc. – C'est toujours particulier, mais lui comme moi, on sait très bien qu'au coup d'envoi, il n'y a plus d'amis. – On n'a qu'une envie, tous les deux, c'est de voir nos équipes respectives gagner. Donc on ne se fera pas de cadeaux, jamais de la vie, jamais. Et c'est comme ça qu'on se respecte. – Quel que soit le résultat, la poignée de main promet d'être plus chaleureuse que d'habitude. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada